Son perroquet, cette amoureuse des animaux, s'est vue confier l'un de ses oiseaux. Elle n'en connaît pas l'origine et c'est bien ça le problème. Détenir un tel oiseau rare est protégé dans son département d'origine, la Guyane, est interdit pour éviter évidemment les trafics. Mais là évidemment c'est un peu différent car Marie a sauvé la vie de ce perroquet. Reportage d'Éric Henrique et de Jean-Louis Crosse. Tendez bien l'oreille, Coco n'est pas content et il le dit. Pas content parce que les services administratifs voudraient l'enlever à sa propriétaire. Marie Putemann a recueilli Coco il y a 4 ans sans savoir qu'il s'agissait d'une espèce protégée. Des inconnus lui auraient confié le volatil en piteux état. Un perroquet ça n'a qu'un mètre, c'est pas spécifique pour une mère, c'est comme ça partout. Et s'il s'accrochait à moi c'est parce que manifestement l'état de détention qu'il avait avant était catastrophique et que moi je lui ai apporté ce qu'il n'avait pas. Et là je pense que si on enlève maintenant, on signe son arrêtement. Mais pour les services de la protection des populations, Marie Putemann est incapable de prouver l'origine de l'animal. En l'absence de vagues, Coco pourrait très bien provenir d'un trafic illicite. Cet animal est protégé par la convention de Washington. Il est impossible pour l'administration de ne pas respecter cette convention et de donner des autorisations quand toutes les conditions ne sont pas réalisées. En l'absence d'autorisation, Coco est désormais cantonné au domicile de sa propriétaire. Pourtant, il y a peu, il faisait encore l'ornement du salon de toilettage de Marie dans cette cage, désormais vide. Je n'aurais jamais laissé l'animal au vu au-dessus de tous, sachant que je vais rester quoi que ce soit. J'ai quand même un commerce, j'ai créé une association de protection animale. Je ne suis pas là pour perdre toutes mes choses, toutes mes, comment dirais-je, toutes les choses pour lesquelles je me bats tout le temps. La justice dira, si le destin de Coco reste lié à celui de Marie, celle-ci risque également, en théorie, 6 mois de prison et 9000 euros d'amende pour détention d'espèces protégées.